Salut tout le monde, je suis à Seven Persons, une localité à 20 kilomètres au sud-ouest de Medicine Hat. Aujourd'hui, c'est la parade de la ville. Parade qui était ce matin à 9h30. C'est une fête pour toute la journée. Il y a une exposition d'auto sur la rue principale où je suis en ce moment. Et où est-ce qu'il y a le principal commerce? C'est une boucherie, Premium Sausage. À côté, il y a une crèmerie, qui va passer tantôt. Et là-bas, en fond d'écran, complètement dans le fond, c'est le début des autos qui sont stationnés pour faire un genre de car show, si on veut. Je vais mettre des photos que j'ai pris tantôt avec la Nikon à la fin de la vidéo. Et pour venir de Medicine Hat à Seven Persons, j'ai pris des chemins Back Country Road, des chemins de gravier avec le nouveau KTN. On va super bien dans le gravier, pas de problème. Les pneus tiennent bien. On va faire le tour. Il y a un petit train pour les enfants. C'est super nice, la manière dont ça a été fait. Les petits bouchos. Ici, c'est un hot dog hamburger gratuit par une association caritative. Et là, c'est le car show le long de cette route, qui est la route principale. En arrière de cette route-là, c'est, si on veut, le quartier résidentiel. Mais Seven Persons, c'est à peu près 300 habitants. C'est vraiment nice comme ville. C'est dans les champs. Ici, on voit Seven Persons, Halberta. Et là-bas, quand on prend, disons, cette rue-là, ça donne en arrière dans le quartier résidentiel. Ici, en avant, c'est l'autoroute, le Highway 3. Et tout ce qui est dans le fond de l'écran, c'est des ranches, les fermes, du bœuf principalement. C'est de là-bas que j'arrive. Le chemin qu'on voit là. Bien, pas celui-là. Celui qui était un peu plus à droite. Je suis arrivé à l'autre rang, qui est là-bas dans le fond. Là, on aurait dû s'aider. On va faire le tour un peu. Il y a des très belles autos. Des vieux hotspots. Évidemment, beaucoup de pick-up. L'Ouest canadien, il y a énormément de pick-up. C'est très « friendly » ici. Quand je suis arrivé, je me suis stationné. Je n'ai pas eu le temps d'ôter mon casque. Il y a des personnes qui sont venues me voir par rapport à la moto et qui m'ont invité à embarquer dans un groupe de Dual Sport Motorcycle Medicineat. J'ai pris les coordonnées. Vendredi prochain, je devrais aller les rejoindre. Ils se réunissent à tous les vendredis, quelque part dans le milieu de Medicineat. C'est très « friendly » ici. Vraiment plaisant. C'est un beau car show. C'est sûr que la mietta ne fait pas, mais c'est une belle auto. J'ai eu ça pendant six ans, je pense. Super de bonne auto. Zéro problème en six ans. Un Hellcat, une petite bombe sur quatre roues. Celui-là, c'est mon préféré. Un Ford, mais je ne sais pas quelle sorte. Je ne m'y connais pas du tout en véhicule antique. Il est super beau. C'est mon meilleur. Je n'aimerais pas ça en avoir un comme de belle. Mais bon, il n'y a pas assez de place dans le garage. On va dire. Il est super beau. Il est super beau. Ici, c'est la fin du village. L'église est là. Un petit peu plus loin, en fond d'écran, sur la gauche. C'est du commerce, de l'industrie. On dirait une cour à bois. En fond d'écran complètement, sur à peu près juste deux coins de rue. C'est le quartier résidentiel. À partir d'où je suis, il y a deux coins de rue. Et ensuite, peut-être quatre coins de rue. C'est vraiment petit. Mais c'est super nice. La crèmerie, très populaire. Nouvelle Corvette. Vraiment super belle. C'est extrêmement différent des anciens modèles. Vraiment très beau. Ça va être la fin de ce petit reportage. On va aller faire un tour à la boucherie maintenant. J'ai un petit creux. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada